Les étudiants à l'école de la culture boursière, une heure durant le docteur Edo Kossi, aménouvé directeur général de la BRVM, a passé en revue toutes les opportunités qu'offre la bourse ainsi que le rôle de cette bourse dans le financement de l'économie d'un état. Dans son exposé, il ressort que pour l'heure, les petites et moyennes entreprises n'ont pas totalement adhéré à la bourse. Nos bourses n'attirent pas beaucoup d'investisseurs institutionnels et internationaux pour des raisons diverses, pour des questions de liquidités, pour des questions de coûts. Nous avons un taux d'épargne qui est faible également dans nos économies, même si on peut penser que naturellement les gens ont peut-être de l'argent qu'ils ne mettent pas sur les marchés, notamment à la BRVM, mais il est tout à fait clair qu'on ne peut pas avoir une bourse dynamique sans un taux d'épargne très élevé dans l'économie. Avant d'inviter les étudiants, potentiels futurs entrepreneurs à innover afin de redynamiser le marché de la bourse en Afrique. A l'issue de l'exposé du directeur général de la BRVM, les étudiants n'ont pas été avares en question. L'une des problématiques évoquées est la protection de l'épargne investie en valeur mobilière. En tant qu'apprenant au niveau des différentes écoles professionnelles, il était tout à fait indiqué que nous venons ici apprendre, encore renforcer pour certains, la notion en termes de bourse et comment investir en bourse. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, qui veut se développer aujourd'hui doit nécessairement mobiliser les capitaux pour pouvoir apporter le développement de temps recherché par les populations dans nos états. Cette conférence universitaire a été initiée à l'occasion de la commémoration des 14e journées sous-régionale de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Il faut noter que le Burkina Faso se situe en deuxième position dans l'UEMOA en termes de société cotée. Merci. 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 Merci.